Bonjour, ici Alex Wagner et je vais vous débriefer le quiz Drag vs harcèlement de rue, suite à 7800 participations en seulement trois jours, donc de quoi faire des statistiques par rapport aux différentes réponses, et ça je vais y revenir dans des vidéos ultérieures. D'abord, je voulais dire que c'était une démarche qui était plutôt bien reçue, quoique critiquable, on le voit dans la centaine de commentaires qu'il y a eu en dessous sous Facebook. Les principales critiques sont que les questions seraient orientées ou les situations simplistes et caricaturales. Je comprends tout à fait cette critique, c'est difficile effectivement de rédiger une question qui ne soit pas relativement simpliste, parce que sinon la réponse va toujours être ça dépend. Et j'ai voulu éviter les réponses ça dépend. Deuxième critique, c'était que le quiz est trop facile. Pourtant, rares sont ceux qui ont eu 10 sur 10. Et d'ailleurs, on va le voir dans les vidéos successives, il y a quatre questions qui ont provoqué chacune plus de 15% de mauvaises réponses. Donc j'avais peur moi aussi qu'il était trop simpliste, mais apparemment c'est pas le cas. Troisième critique la plus fréquente, c'était que ce quiz ne va rien changer. Et pour ça je vais citer une ou deux personnes. Il y a d'abord Kay DL qui dit « Ceux qui harcèlent ne feront pas ce quiz de toute façon. Le mec qui pense faire un compliment en disant à une femme qu'elle est bonne, un cuit d'huître, il faut donc pas lui demander de faire un travail sur lui-même. » Et Lucky Eli nous dit « C'est facile de critiquer ce test, mais il a été conçu pour rappeler les règles sociales essentielles du savoir-vivre ensemble. Il est ce qu'il est, mais fort utile malheureusement, même si je ne suis pas persuadé que les harceleurs de rue qui ont reçu a priori une éducation sommaire, voire inexistante, vont se précipiter dessus pour savoir si, oui, en effet, ils savent respecter une femme. C'est le seul bémol à mon avis. Ben oui, alors j'ai eu effectivement la vision peut-être optimiste qu'il pouvait y avoir d'abord des harceleurs potentiellement dans les amis de ceux qui allaient prendre le quiz ou dans leurs amis d'amis, et que de partage en partage, que ça puisse être d'une petite influence. Je n'ai pas la prétention de changer de monde, j'ai la prétention, enfin c'est pas la prétention, j'ai l'espérance de contribuer une toute petite brique à cet édifice. J'ai estimé que dans la mesure où j'ai une communauté derrière moi, chez Morningkiss, que je me devais de commenter cette situation et de faire ce que je pouvais pour faire évoluer les mentalités. Deuxième chose, c'est que dans les harceleurs, il n'y a pas que des gros beaufs avec des cuits d'huîtres. On en parlera dans les questions successives, dans les vidéos successives, mais il y a des erreurs qu'on peut faire parfaitement innocemment. Par exemple, on peut estimer que ça ne se fait pas d'arrêter une femme qui est en train de marcher, et qu'au contraire, ce serait beaucoup plus fluide et respectueux de lui emboîter le pas et de marcher avec elle pendant qu'on lui fait la conversation. C'est quelque chose qu'on voit souvent en atelier et qu'on corrige, parce que ça ne va pas le faire d'emboîter le pas à une femme, parce que dans ce cas-là, elle peut difficilement se débarrasser de nous, pour peu qu'elle en ait envie. Donc c'est juste un exemple, ce ne sont pas que des gros beaufs. Ce qui m'a peut-être le plus surpris, c'est que les critiques les plus catégoriques et les plus braquées viennent d'hommes. Je m'attendais, c'est peut-être une caricature, d'avoir certaines critiques fortes des féministes les plus convaincues, qui peut-être comprendraient de travers mon intention, mais pas du tout. Les femmes étaient plutôt réceptives, et je vais vous citer certaines critiques d'hommes. Il y a Frédéric Gourdin qui a écrit « Dans la rue, non. Dans un bar, elle est entre amis, donc ne pas la déranger. En boîte, impossible de s'entendre. Il reste l'option en soirée, invité par des amis, mais dans ce cas, il s'agit de quelqu'un qu'on vous présente. » Il y a Arnaud qui nous met « Le mieux, c'est d'être neutre dans la rue et de n'aborder personne. Même les sourires peuvent être malvenus. Une inconnue n'est peut-être pas disposée à recevoir un sourire, alors abstenons-nous. Le harcèlement commence dès le sourire, alors respectons l'intimité de l'autre. » Un troisième homme, Thomas Corderex, qui nous dit « Toutes les réponses de point harcèlement. On n'aborde pas les gens dans la rue, ce n'est pas le lieu. » Alors, pourquoi ces hommes ont des réactions aussi fortes, c'est bizarre, parce que ce ne sont pas a priori eux les premiers concernés, ce ne sont pas eux qui ont vécu des cas de harcèlement. Alors, je n'ai pas de réponse, mais j'ai une question à partager avec vous. Est-ce que ce ne serait pas un mécanisme de défense de leur part ? Parce que dès lors que eux n'auraient peut-être ni le savoir-faire ni le courage d'aborder dans la rue, dans des lieux publics, est-ce que ça ne les arrangerait pas que l'idée même d'aborder une femme dans la rue et dans un lieu public soit socialement interdite ? Parce que dans ce cas-là, ça peut leur retirer un poids des épaules, c'est-à-dire le poids de travailler sur eux, de faire du développement personnel, de gagner en courage et en assurance et en confiance pour qu'ils puissent eux aussi, exceptionnellement, quand ils flashent sur une femme, pouvoir aller lui dire bonjour et démarrer une conversation avec elle ? Je ne sais pas. Je ne suis pas en train de donner une réponse, je suis en train d'ouvrir une question. En tout cas, il y a d'autres hommes qui sont non seulement très catégoriques, mais cette fois qui sont très énervés, qui sont colériques. Il y a Loïc Carteau qui nous dit « Mais quelle merde ce quiz ! Mais enfin, un enfant de 5 ans connaît les bonnes réponses. Le mec qui est lourdeau le fait par choix, pas parce qu'il ne sait pas. » Il y a Thibaut Violet qui nous met « Nulité extrême ce quiz, des réponses tout aussi débiles les unes que les autres. » Bakou Moë nous met « C'était le pire quiz de ma vie entière. » Nathan Dubost, 0 sur 10, site de propagande. Et Gérard Méquignon, qui carrément nie qu'il y a un problème sociologique, en disant « Le test est complètement pourri, la plupart des hommes savent s'arrêter quand la femme ne le veut pas. » Quatre points d'exclamation. Ben oui, si la plupart des hommes savaient s'arrêter, ben effectivement il n'y aura pas de problème, il n'y aurait pas de notion de harcèlement de rue, effectivement. Donc encore une fois, on peut se demander pourquoi ces hommes sont aussi énervés, pour dire que c'est le pire quiz de leur vie entière. Alors, nullité extrême, est-ce qu'il n'y a pas une partie d'eux, inconsciemment, que ça arrange de dire ça ? On peut se poser la question parce que j'explique ça difficilement autrement. Alors, il n'y a pas que des hommes énervés, il y a aussi des hommes qui font des retours réfléchis et équilibrés. Je pense à Antonin Bourdin, qui nous marque « Il y a débat, mais c'est vrai que personnellement, j'ai toujours abordé avec respect et éthique les femmes dans la rue pour leur dire qu'elles étaient belles, sans plus insister si les signes me l'indiquaient. Et si j'ose plus maintenant, je peux comprendre que les mecs lourds le feront aussi, enfin, on espère. Mais en tant que mec normal, je me vois discriminé. Cela dit, c'est un débat de société qui fait avancer les choses, mais il faut faire attention à ne pas tomber dans une société où les gens passent l'un côté de l'autre sans se voir, et où l'excentricité innocente de simplement dire à une femme qu'elle est jolie, sans rien attendre en retour, passe pour du harcèlement sexuel. Il y a Ricky Debb qui nous a écrit « Quiz très intéressant, surtout pour les retours féminins. C'est intéressant de voir que la vie des femmes est très partagée sur la traque de rue, entre parenthèses par extension dans les lieux publics où la séduction est non conventionnelle, par exemple parcs, musées, boulangeries, boutiques, etc. Ce qui me semble faire l'unanimité, c'est que les femmes dans leur ensemble se plaignent à raison d'être abordées trop fréquemment, et bien sûr de façon irrespectueuse par des hommes qui, pour moi, ne sont pas des hommes, mais des racailles. Je dis ça sans aucune arrière-pensée sociale, simplement quand on manque de respect à une femme, on est une racaille. Alors, ensuite il continue « Par contre, il n'y a pas d'unanimité sur le fait de se faire aborder dans la rue ou pas. Il y a celles qui voient une opportunité de faire une belle rencontre, et celles qui refusent catégoriquement. » Effectivement, c'est ce qu'on retrouve sur le terrain en atelier. Il y a à peu près 9 femmes sur 10 qui accueillent positivement cette démarche, et à peu près 1 sur 10 qui n'est pas intéressée. Dans ce cas-là, ça ne va pas plus loin, l'interaction ne démarre même pas, en fait. Il continue, Ricky Deb, « Mon avis est qu'il ne faut surtout pas inciter les hommes à ne plus aborder dans l'espace public, mais qu'il faut qu'ils le fassent très rarement, et seulement quand ils le sentent vraiment. Ça éviterait aux femmes d'être dérangées fréquemment, et cela laisserait place à des rencontres de meilleure qualité, car plus dans l'émotion. » Ben oui, je suis assez d'accord. Alors, c'est vrai que quand on fait des ateliers de séduction, on est dans un mode d'entraînement, et néanmoins, c'est un petit peu l'exception à la règle, parce que bien évidemment, ensuite, dans la vraie vie, un homme va aborder une femme, quand il le fait correctement, que quand il est très motivé, quand il se projette avec elle, et quand il imagine un potentiel de compatibilité qu'il a envie de vérifier. Alors, Ricky Deb continue, « Je pense que beaucoup de femmes célibataires rêvent de faire une rencontre magique dans la rue, et c'est le cas également de beaucoup d'hommes, mais les messages véhiculés dans les médias nous incitent à être de plus en plus méfiants du sexe opposé, ce qui est terrible. » Ben, c'est moi, pas moi, qui te contredira, Ricky Deb, moi qui ai rencontré ma femme Carole dans le métro parisien, et c'est vrai que ça donne un certain charme à notre rencontre, c'est une belle histoire à raconter aux enfants, et ensuite aux petits-enfants, donc je ne peux qu'abonder. Ricky continue, « J'espère que l'on n'arrivera pas à une société où les femmes, de par leur solitude, feront massivement des enfants par PMA, et où les hommes iront chercher leurs femmes à l'étranger, car ils auront l'impression que les femmes françaises sont inaccessibles. » C'est une digression, mais une digression qui peut faire réfléchir, surtout quand on voit l'incompréhension croissante entre les hommes et les femmes. Eh ben, c'est un retour bien réfléchi, Ricky Deb. Et concernant le consentement, qui, je vous fais référence à ma vidéo précédente, Paye Tachnek, l'association de femmes, a mis en avant que la seule différence, essentiellement, entre la drague et le harcèlement de rue, c'est la notion de consentement. Et il y a parade, oxine, une femme qui va dans ce sens, « La vraie différence entre la drague et le harcèlement est le consentement, » nous écrit-elle. « Il suffit juste de demander si la personne a envie d'écouter. Si oui, tant mieux pour le demandeur, sinon tant pis. » À quoi Alex Pops répond « Ouais, enfin déjà, que je me vois mal aborder une fille pour draguer dans la rue, mais alors si je dois lui demander la permission de la draguer, je vais bafouiller, moi. » Et Sandrine Hiver, qui renchérit, « Franchement, si j'étais célibataire, un mec qui me demanderait l'autorisation de me draguer, je trouverais ça débile, je ne saurais pas quoi dire, je ne pourrais pas dire oui ou non sans que le mec n'ait commencé à draguer, car selon ce qu'il dirait et son attitude, là, je saurais s'il y a feeling ou non. Pour moi, un mec a tout à fait le droit d'aborder une nana, « Il faut juste qu'il sache arrêter si la nana n'est pas réceptive. » Ben oui, on est bien d'accord. Le consentement est bien sûr incontournable, simplement le consentement ne passe pas forcément par le verbal. On n'a donc pas besoin, j'estime, de demander verbalement la permission à une femme pour la draguer. C'est-à-dire qu'on va commencer à lui adresser la parole, on va démarrer une conversation avec elle, et par son attitude, son non-verbal, son regard, est-ce qu'elle a l'air crispée, est-ce qu'elle a, au contraire, un gros sourire, est-ce qu'elle a le regard fuyant, est-ce qu'elle nous regarde droit dans les yeux, on saura très bien si elle est potentiellement intéressée ou si on a intérêt à plutôt lui dire « Bonne journée » et de la laisser tranquille. Et en cas de doute, là, on peut toujours lui poser la question. On peut toujours lui dire quelque chose comme « Ah ben écoute, quand je suis venu te voir, je pensais que ça se passerait mieux que ça. J'ai un peu l'impression de te déranger. Écoute, si c'est le cas, dis-le-moi et je m'en irai avec le sourire. » On peut très bien dire quelque chose comme ça. Sur ce, je vous dis à bientôt parce que les prochaines vidéos vont être l'analyse une par une des 10 questions du quiz. Et en attendant, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton en haut à gauche. Juste en dessous, vous pouvez visiter le site morningkiss.fr pour en savoir plus, pour aller plus loin avec nous. Et sinon, vous avez deux vidéos suggérées à droite pour continuer sur cette chaîne. Je vous dis merci et à bientôt. Au revoir.